1er et 2 juillet 2000, nous sommes à Châtel, près de la frontière suisse, dans le domaine des portes du soleil, pour un grand week-end autour du VTT. Nous allons vivre deux événements en parallèle, le mondial du VTT où l'on pourra tester du matériel et découvrir de nouvelles disciplines, et la freerade classique VTT Mag, grande randonnée freeride dans le domaine franco-suisse, des portes du soleil ouvertes à tous. C'est la freerade classique VTT Mag, 2000 partants et le mondial du VTT à assistance de la freerade classique VTT Mag, et en fait chacun prend son identité, le mondial avec les fabricants qui viennent rencontrer les pratiquants, et la freerade, c'est là pour rouler tranquillement, sans stress, avec des champions, pour des champions, pour tout public. La freerade n'est pas une compétition mais une randorade, c'est un enchaînement de 8 spéciales de longueurs différentes, entre 6 et 15 kilomètres, composés presque uniquement de freerides, c'est-à-dire de descente. Les laisons se font soit par remontée mécanique, 11 au total, soit en VTT. Il y a 6 départs simultanés dans 6 stations différentes, 4 en France, à Voria, Légey, Morzine et Châtel, et 2 en Suisse, Morgin et Champéry, afin d'éviter l'engorgement remontée mécanique. Les concurrents font la boucle dans le même sens et sur le même tracé, à la fin, ils reviennent à leur station de départ. Les départs commencent à 8h et finissent à 11h, selon le niveau des participants. Les plus faibles partent au début. Nous sommes sur la montée du col de Rochasson, il y a 75 kilomètres de randonnée entre la France et la Suisse. Le challenge de chaque participant, c'est de faire la boucle, c'est-à-dire de revenir au point de départ. Les participants ne sont chronométrés qu'à titre indicatif. Près de 2000 personnes participent à la freeride. Pour l'instant, ça s'annonce super bien. Nickel. Le montée, c'était un peu dur, mais sinon, ça va tranquille. J'ai pas envie que ça dure. Nous sommes sur la descente qui mène au Lac Vert sur la spéciale Champéry, les lindarais, à Avoria, entre la France et la Suisse. Cette descente commence au point le plus haut de la freeride, qui se trouve à 2270 mètres. Comme l'enjeu est de revenir à son point de départ, les participants enchaînent les 8 spéciales dans la journée et ont jusqu'à 19h, heure limite. Il n'est pas obligatoire de faire l'ensemble du parcours. Chacun peut arrêter quand il le souhaite et des liaisons en bus existent entre les stations. Pour une spéciale parcourue et jusqu'à 5 spéciales, les participants décrochent le raid tranquille. Si les participants ont réalisé 6 spéciales, ils décrochent le raid de bronze. Pour 7 spéciales, le raid d'argent. Et pour 8, le raid d'or. Oh bah, ça se passe pas bien. C'est génial. C'est génial. Des descentes, terrible. C'est difficile de freiner en bas. Ouais, c'est un peu limitant sur l'effet d'argent. Il faut avoir bon frein. Il faut des bons freins. C'est clair. Mais bon. Mais tout se passe bien là. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. C'est génial. Allez, bon bah, à l'année prochaine. On revient l'an prochain sans problème. Allez, ciao. Merci, bonne journée, ciao. On va enlever le fond de jante, va. On va enlever le fond de jante pour voir si ça peut passer. Des galères, des galères. Non, non, il passera pas, il manque à rien, mais... C'est la troisième crevaison à 1 km. Et que j'avais une... J'ai 3 chambres à air d'avance. Mes grosses valves et que mon vélo équipé de petites valves. Et comme c'est à neuf, je le savais pas. C'est la première fois que je crève avec. Vous avez une chambres à air d'avance, s'il vous plaît ? Plusieurs fois, quand on était arrêtés, là, à la première crevaison, des gars qui sont passés et qui ont demandé si ça allait, s'il fallait qu'il s'arrête, etc. Donc, d'entendre, c'est super. Par rapport à d'autres choses qu'on a déjà fait, la mentalité est vachement plus rapoie. Non, mais franchement, c'est pas la belle, mais il passera pas, tu n'y arriveras jamais. Des chambres à air, petite valve, s'il vous plaît. Oui. Oui ? Bon endroit. Moi, j'ai gros petit. C'est vrai ? Ah, mon sauveur. Ah ouais, il faut s'en joindre. Mon sauveur. Ouais, c'est le sauveur. Ah ! Il faut enlever le chou à caoutchouc. C'est le cas où t'es les gros. Super. Génial. On est heureux, là. Heureux qu'on puisse continuer. On va se dépêcher de remonter parce que ça coûte vraiment bien les pattes. C'est un peu l'honneur qu'on a arrêté. Suite de la descente vers le lac vert. Au départ de chaque remontée mécanique, un ravitaillement est prévu. Produits locaux et énergétiques sont distribués. Les coureurs peuvent alors recharger les batteries et échanger leur impression. Ces pauses salutaires contribuent à la bonne ambiance qui règne tout au long de cette course. Même si certains pilotes professionnels ou coureurs pris dans la course ne s'y attardent guère. C'est un peu le principe. Chacun va à son rythme. Voilà, j'ai trouvé. Il y a un peu le nombre de la pièces, comment ils sont ? J'ai trouvé le nombre d'où les déchets, comment ils se mettent ? C'est trop incroyable. Il y a une pièce de rôtre. Il y a des terres. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Il y a une pièce de mère qui est un tapis. Il y a des terres. C'est trop incroyable. On n'est pas doué. C'est efficace, je suis efficace. On ne s'est pas changé. Salut, salut ! Descendent vers l'arrivée de la spéciale Champéry-Avoria au téléphérique du lindarrêt. Il n'y a pas de classement à la fin de la free-raid, mais les spéciales sont chronométrées afin de donner une indication au concurrent par rapport à un temps de référence. Les temps sont décomptés à chaque spéciale grâce à un DAG, une puce électronique, fixée dans le dossard de chaque concurrent. Le petit bip signalise la puce électronique, donc ça arrête le temps et on a des boîtes, on a tout un processus. Et ce soir, on met les boîtes de l'arrivée et du départ en corrélation. Comme ça, on sait le temps du coureur de son départ à l'arrivée. On lui communiquera le temps par spécial et le temps complet sur la course puisqu'on additionnera les 9 temps. Donc comme ça, pour lui, c'est intéressant. Il a son temps sur la spéciale Champéry-Lindarrêt, le temps sur Avoriaz-Morzine et il a son temps complet pour voir un peu comment il a fait. Et c'est intéressant du fait qu'ils peuvent ravitailler comme ils veulent. On leur décompte le temps hors course. Je tiens à féliciter, en tout cas, l'organisation, parce que c'est génial. L'année passée, c'était déjà tout top, mais cette année, c'est encore mieux. Revenons au Mondial du VTT qui, dans le même temps, accueillait plus de 40 exposants venus présenter leur matériel. Toutes les grandes marques, constructeurs et fabricants étaient présentes comme en salle Bicycle, B1, 24 Bicycle, SRAM, MA1, etc. Tout le monde pouvait venir essayer des vélos de trial, dirt, cross et de descente. Des pistes d'essai ont été installées pour chacune de ces disciplines. Les constructeurs étaient également présents pour réparer des roues et des vélos. Cette grande messe proposait aussi des démonstrations qui permettaient de faire découvrir les nombreux aspects du VTT. Parmi les nouveautés de cette année, il y avait le Dirt Surfer. Conçu à l'origine en Australie, le Dirt Surfer a pour but de recréer les sensations du snowboard sur Terre. Cet engin à deux roues est autostable en ligne droite et penche dès qu'on prend une courbe. Ce n'est pas un engin de franchissement, on l'utilise sur des pentes peu importantes. Le but n'étant pas d'aller vite, mais de faire de belles courbes. On a un petit basculeur devant qui permet d'avoir une trajectoire différente. En inclinant le Dirt Surfer, on peut avoir différentes courbes, plus ou moins inclinées, exactement comme en snow. On a un petit frein mécanique qui permet d'avoir une sécurité comme en ski. Un stop ski, c'est exactement le même principe. Et on a un frein à main, ce petit truc-là, qui permet de maîtriser sa vitesse au fur et à mesure de la progression. Ça peut s'utiliser soit en street avec des grandes allées. Après, il y a les grandes routes comme ça, comme on peut faire en skate ou choses comme ça. Et puis après, les grandes pentes herbeuses relativement propres, pistes vertes, bleues, pour pouvoir faire des grandes traces tranquilles. Et puis après, on peut l'utiliser sur des grosses bosses de dirt pour faire du bon job. Le Dirt Surfer a été importé en France ce printemps. Autre curiosité de ce mondial, le Raven 3000, qui vient également de sortir, présente la particularité d'avoir une seule fourche avec un verrouillage électronique. C'est tout simplement un système électronique avec bouton poussoir qui permet de désactiver la fourche sans quitter les mains de guidon. Ma fourche fonctionne. J'appuie. Ma fourche est bloquée. Voilà, une simple pression sur le bouton poussoir. On bloque la fourche. Ça nous permet de relancer, d'être puissant en montée, d'éviter que la fourche pompe pour les accélérations et les sprints. On a fait évoluer vers un monobras pour justement alléger et sans rien perdre en rigidité. Une heure, vous attendez ! Les visiteurs du salon peuvent bien sûr manger la tartiflette géante et prendre des forces avant de partir pour une heure et demie dans une randonnée avec des stars du VTT. Les principaux constructeurs du salon organisaient des randonnées avec leur team et prêtent même le matos. Je peux prendre un photo ? On vous demande à Ville s'il plaît. Vous savez ce qui vous attend ? Pas du tout, non. Nous, on a fait des petites recos ce matin, mais bon, on nous promet encore mieux cet après-midi. On va bien voir. On va la remonter ? Ok. Et puis après, là, on va faire un groupe un peu plus rapide, un groupe un peu moins rapide. Et puis, on y va. Et le but du jeu, c'est que le moins rapide rattrape le plus rapide. Des parents téléphériques pour la randonnée. Ces randos ont connu un véritable succès. Ceux qui ne se sentaient pas de faire le grand tour de la free ride avaient la possibilité de se faire accompagner sur une randonnée balisée et adaptée aux débutants. Ici, nous sommes avec la randonnée SRAM, fabricante de mécanique vélo. Parmi ceux qui encadrent, il y a François Gachet, champion du monde de VTT décembre 1994, vainqueur de la Coupe du Monde et des championnats d'Europe. Sam Péridi, champion du Monde Master 99, Olivier Gachet, une légende du freeride français et les deux frères Balot, Alexandre et William, anciens internationaux et pour Alexandre, champion d'Europe junior. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de compétition et on ne se prend pas la tête, on se retrouve tous ensemble. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont peu pratiqué dans la montagne le VTT et l'intérêt de se retrouver tous ensemble, c'est de leur faire découvrir un peu les chemins en sécurité sur des pistes que l'on connaît bien et le maximum qu'on puisse faire, c'est du plaisir. Je pense qu'on n'est jamais assez de se retrouver une bande de potes compétiteurs avec les amateurs. Suite de la randonnée accompagnée au-dessus de Châtel, tout le monde profite de ces heures passées avec des professeurs de légende. Le VTT, c'est comme en ski, il y a une histoire de centre de gravité, d'accord ? Donc plus l'endroit est pontu, plus le corps doit se pencher en arrière pour reculer le centre de gravité et l'abaisser, d'accord ? Pour que le haut se lève en fait. Voilà, c'est-à-dire que plus on est derrière, moins on risque. Et après, il y a le freinage, t'as vu ? Donc le frein arrière, tu peux y aller comme tu veux, il n'y a pas de danger. Le frein avant, lui, il faut le lécher légèrement, il ne faut pas que la roue se bloque, sinon on passe par devant. D'accord ? On continue ? Oui. Allez. C'est parti. C'est parti. C'était très bien, c'est une petite rando bien organisée. Et puis c'est sympa de rouler avec des pilotes pro en fait. On m'a beaucoup appris parce qu'on peut leur poser plein de questions. On a vu des nouveaux produits sur le mondial. On a pu les tester, ce qui est pas mal parce qu'on ne peut pas les tester en temps normal. Et on a pu essayer de jouer avec les stars. On a fait des descentes, on n'a pas toujours l'occasion de faire des descentes comme celle-là. Je connaissais bien, on a déjà le VTT, on est venu pour ça. Ça fait 10 ans qu'on est là-dedans et des personnes comme ça, on les rencontre que très rarement. Et ça nous fait l'occasion justement de discuter un petit peu avec eux et puis de montrer un petit peu comment ça se passe autrement aussi. Pour nous, on apprend tous les deux en fait. Le compétiteur apprend et le randonneur apprend des choses. Nouvelle formule, le Dual A4 s'inspire des border cross en snowboard. Le Dual A4 n'est officiel que depuis cette année où il est en démonstration sur la première piste qui a été construite en France spécialement pour des courses de VTT A4. Cette piste, construite pour le mondial du VTT, restera toute l'année à Châtel. Comparé au Dual classique A2, le Dual A4 présente l'avantage d'être plus tactique et plus spectaculaire. Alors l'originalité, qu'au lieu de partir A2 et que la course soit faite d'avance, là t'as 4 pilotes, le quatrième peut très bien revenir puisque les deux premiers vont aller au contact pour être sûrs d'être qualifiés. Donc c'est pas mal de contact, il faut faire des pistes pas trop dangereuses et surtout une piste très large et très technique. Mais ici on a essayé de faire une belle piste qui est pratiquable par tous, par le grand public aussi. Il suffit d'avoir un rigide et on peut venir rouler. Il n'y a pas de double, c'est que des tables. Et même nous pros, on arrive à s'amuser. Et c'est surtout les virages qui sont importants pour nous et c'est là qu'on peut gagner du temps. Parmi les participants à cette nouvelle formule, Alexandre Ballot, ancien pilote de VTT international, champion d'Europe junior. Dutch, 13, pilote de descente. Isaac Peters, qui fait partie de team Easy Rider avec lequel il a réalisé de nombreux films. Il est vice-champion de France 99 en catégorie élite. Olivier Gincet, véritable légende de la descente en France. Stéphane Jani, quatrième pilote français et dixième de la Coupe du Monde de descente qui se consacre maintenant au freeride où il réalise de nombreux exploits. Action ! Un peu plus de glorification. Bonsoir ! Un bonheur, c'est sûr, j'ai eu ! Voilà, Isaac, c'est encore un seul. Un petit peu de la tête. Ça va être un peu de la tête. C'est un peu de la tête. Un peu de la tête. Ça va faire un protagoniste. Allez, enfin, il y a un autre. Voici le run de finale de cette démo Just For Fun de Duel A4 avec Julien Marsali, William Ballot, Eric Spampati et Stéphane Jani. Des runs où évidemment le départ est primordial et à ce petit jeu c'est Julien Marsali qui sera le meilleur et qui va s'imposer. Très lent et spectaculaire, le trial consiste à franchir toutes sortes d'obstacles sur un VTT sans toucher le pied par terre. Les obstacles peuvent être soit naturels soit artificiels aménagés en circuit. Le trial peut aussi s'utiliser en slalom sur des trottoirs ou des escaliers. En compétition, un circuit de trial se compose de six zones avec un temps délimité pour franchir chaque zone. Si le concurrent met un pied par terre, il a une pénalité. Ici en démonstration, le trial peut être très impressionnant. Il demande beaucoup de travail et de concentration et un entraînement de trois ou quatre heures par jour. David Wallet, Eric Spampati et Stéphane Jani ! C'est beaucoup de travail au niveau de l'équilibre, de la précision et il faut être très patient avant tout. C'est un sport où l'évolution est assez lente, alors il faut beaucoup travailler. L'équilibre s'acquiert avec les heures passées sur le vélo. On peut progresser très vite sur des franchissements bruts et passer des très belles marches. Mais après, sur les petits passages plus techniques pour l'équilibre, ça va être un peu plus dur parce que ça s'acquiert vraiment avec le temps. C'est une petite sortie. Tout le monde a compris. C'est Duc Rial. Vous pouvez l'applaudir à chaque fois qu'il fait une figure, un peu comme on le fait dans le patinage. Si vous regardez souvent le patinage, il a l'applaudir. Et là, il est tranquillé. C'est parti ! N'hésitez pas à faire du bruit pour lui, Thibaut ! Il est bon, il est bon ! 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 Il y a beaucoup de trucs. Il est bon ! Allez, tout fort, tout fort ! Tout va bien ! Alors, tout bien, nous allons. Merci, famille. Sur le berth pour la première. Il y a un ravitaillement à gauche, là. Et puis, sinon, ça repart à Vorias par ici. C'est reparti pour un tour ! Nous sommes sur le télésiège qui mène au col de Rochasson sur la spéciale Montrillon-Châtel. Puis, la descente qui mène Souleva, en clair dans le texte, dans les sous-bois, et l'arrivée à Châtel. C'est parti ! C'est parti ! Un, deux, trois ! Allez, c'est parti ! 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 Dis��서 quoi ? Ah, j'ai des crampes, là. C'est la fin de la journée. 80 bornes, c'est génial. Alors, ça vaut le coup de souffrir, là. Waouh ! C'est votre première participation ? C'est la deuxième, là. Vous avez fait plaisir ? Hein ? Vous avez fait plaisir ? Ah oui, du matin au soir, c'est un régal. C'est vraiment une formule... Ouais. Retour au Mondial du VTT avec le Dirt Airshow. Apparu au Rock d'Azur en octobre 99 pour sa première session officielle, cette nouvelle discipline consiste à sauter le plus loin possible avec un VTT. Depuis, les constructeurs ont suivi et ont conçu des vélos spéciaux pour le Dirt. Le Dirt en VTT se rapproche plus du Dirt Moto, dont la finalité première est l'amplitude du saut. On essaie de faire des figures. C'est un petit peu... On fait ça uniquement pour se faire plaisir, quoi. Et pas trop la performance du résultat, et tout ça, et tout. Attention ! Oh ! Oh ! Oh, c'est ça ! C'est tendu ! C'est en plein air pour nous ! Ouais, il y a un pouce ! Et voilà, et nous, en VTT, la pratique à l'origine, c'est le cross-country. Donc, il n'y a pas trop de rapports, quoi. Il n'y a pas trop de rapports. Avec l'arrivée de la descente, il y a eu les sauts, et donc, comme il y a les sauts qui sont de plus en plus grands, les mountain bikers se sont mis à s'entraîner en BMX. Et ils se sont dit, bon, on pourrait même faire les sauts en VTT. Alors, voilà. Maintenant, on fait ça, ça fait du spectacle, c'est bien. On est un peu des saltimbanques de la bicyclette, quoi. C'est dur ! C'est dur ! Le plus dur d'un 3-6, c'est quitter la réception des yeux et la récupérer en regardant derrière l'épaule. Si on arrive à la récupérer, généralement, on le rentre. Généralement, parce que moi, je n'ai pas rentré encore. Mais il manque un petit peu, ça va venir avec un peu plus de jus. Si ça crie bien demain, ça va rentrer. Il y en a de plus en plus maintenant, comme je disais, sur les manifestations, comme ça, genre salon, aux grosses compétitions de cross-country. Maintenant, il y a du dirt, ça met l'ambiance. Les gens, ils aiment bien. Et nous, comme ça, on s'amuse. Et nous, comme ça, on s'amuse. Et puis voilà, c'est cool. Entre les jambes, on applaudit Dimitri, s'il vous plaît. Ça se comprend. Bon, les gars, il faut la roule de l'île. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.